Quand on fait des projets collectifs, c'est toujours très intéressant de pouvoir les documenter pour les reproduire, pour les améliorer ou même pour permettre à d'autres de s'en inspirer. Mais le problème, c'est qu'en général, on n'a pas le temps de le faire et heureusement, il y a un truc. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui, on va voir comment documenter facilement vos projets. Alors pour ça, l'astuce, ça va consister à pouvoir documenter au fil de l'eau très facilement comment on envoie un SMS ou comment on envoie un message WhatsApp en une seule ligne, un peu comme on a appris l'habitude avec les tweets de Twitter et maintenant X. Et donc, on va documenter très facilement chaque étape, tout simplement, prenant une photo éventuellement et on va envoyer un message. Et puis ce message, après, petit à petit, on va pouvoir les copier-coller l'ensemble et ça va faire notre documentation et on aura juste quelques informations à ajouter. Et là, environ 15 minutes. Et pour être sûr de le faire, ce que je vous conseille, c'est que ces 15 minutes, ça passe partie du projet à la fin, de dire, voilà, quand le projet, est fini, on prend 15 minutes, donc on prend rendez-vous dans le calendrier pour arriver à les inclure et c'est à partir de 15 minutes, simplement, eh bien, on a la documentation complète qui a été faite, malgré tout, au fil de l'eau. Alors concrètement, comment ça va marcher ? Eh bien, on va voir que tout d'abord, il va falloir choisir à qui vous envoyez ces informations-là. Alors ça peut être un SMS, dans ce cas-là, vous l'envoyez à vous-même, il va falloir copier tous les SMS, ça peut être du WhatsApp, mais on peut l'envoyer à soi-même un WhatsApp, on peut l'envoyer à un groupe, surtout si vous êtes collectif, ou encore mieux, vous pouvez faire un groupe spécifique pour ce projet de manière à ce que vous n'ayez que la documentation du projet qui apparaît, vous pourrez supprimer le groupe après si vous voulez, et comme ça, ça sera extrêmement facile de documenter, ou vous pouvez utiliser encore d'autres plateformes. Ce que je vous conseille surtout, c'est d'avoir une plateforme que vous pouvez utiliser depuis votre téléphone mobile, parce qu'on l'a toujours dans la poche, et il suffit de sortir, de mettre une ligne simplement d'informations, sans rentrer trop dans les détails, on a juste besoin des différentes étapes de ce qui se passe, et éventuellement avec une photo. Et puis à chaque fois qu'on fait quelque chose, eh bien, du coup, on envoie l'équivalent d'un tweet, tout simplement, donc on va rajouter une photo éventuellement, mais l'équivalent d'une phrase ou deux, simplement, et il vaut mieux faire ça par petits morceaux, plutôt que d'essayer de faire quelque chose de long qui va nous prenait dans le groupe, et donc il ne faut pas que ça prenne du temps au projet lui-même, c'est juste à un moment donné, on fait une petite photo, et on envoie une ligne. Et puis on va indiquer, donc, alors on peut indiquer aussi quand est-ce que le projet commence, et quand est-ce qu'il se termine en particulier, si c'est un événement, par exemple, de votre projet, eh bien, ça peut être bien, comme ça vous allez avoir, voir qu'est-ce qu'il faut faire avant, facilement, et puis après, vous allez lire le projet commence, puis après, qu'est-ce qu'il faut faire pendant, et quand vous mettez le projet se termine, eh bien, ça sera qu'est-ce qu'il faut faire après le projet. Et donc, ça, c'est évidemment, si vous avez besoin d'avoir un projet qui a un avant, un après, si vous fabriquez quelque chose, ou si vous faites quelque chose, ou le projet, c'est vraiment le... le cœur du projet est toujours le pendant, eh bien, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de ça. Alors, à la fin, eh bien, on va prendre 15 minutes pour produire la ressource, et on va voir comment on va produire maintenant cette ressource très facilement grâce à tout ça. Pour ça, eh bien, d'abord, on va mettre sur un document le nom du projet. Vous mettez simplement un temps de préparation, vous mettez simplement une, deux ou trois étoiles, est-ce qu'il y a beaucoup de temps de préparation ? Ça peut être toujours intéressant, y compris pour d'autres. La difficulté de faire le projet, une, deux ou trois étoiles, ça suffit, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, quelques mots-clés pour retrouver facilement ce projet-là. Dans le mot-clé, vous pouvez mettre les mots-clés du projet, mais aussi des mots-clés intéressants qui permettent de mieux comprendre pourquoi. Au passage, le nom du projet, si vous avez un nom un peu cryptique avec un nom particulier, mettez plutôt un nom explicite du projet pour que d'autres puissent le reproduire. Par exemple, on pourrait dire incroyable comestible, ou alors on pourrait dire simplement partager avec les passants des récoltes de légumes faites sur la place publique, par exemple. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça assez facilement. Alors ensuite, à quoi ça sert ? Vous allez mettre juste un petit paragraphe quand même. Ça peut être bien important d'avoir l'objectif. Donc ça, ça ne prend pas beaucoup de temps. Prenez pas plus que quelques minutes, mais pour mettre vraiment les objectifs. Pourquoi ça serait intéressant que d'autres fassent ce projet-là ? Éventuellement, qu'est-ce que ça apporte à qui ? Etc. Mais mettez juste un petit paragraphe. Prenez pas plus que 5 minutes pour le faire. Et ensuite, vous allez faire le copier-coller. Alors éventuellement, avec le avant, pendant et après. Donc, vous pouvez mettre le structuré en trois parties. Mais sinon, si ce n'est pas nécessaire, vous allez simplement copier-coller les photos et les différents textes que vous avez faits. Jusque-là, rien de plus. Et à la fin, vous rajoutez juste un petit élément sur la mise en oeuvre. Vous pouvez mettre un contact pour que des personnes qui voudraient reproduire ce projet-là, que ce soit au sein de votre communauté ou à l'extérieur, puissent vous contacter. Ça a d'autres liens qui peuvent être utiles, des ressources, bref, tout ce qui pourrait aider à la mise en oeuvre de ce projet-là. Et là, vous avez votre ressource complète, en fait, qui est bien documentée, alors que ça vous a pris 15 minutes. Et puis, simplement, des petits temps cachés, j'allais dire, pendant le projet, juste pour envoyer des petits messages d'une ligne et des photos, éventuellement. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. Je vous conseille de documenter un premier projet de cette manière-là. Vous allez voir comment ça marche et puis vous allez voir si ça vous permet de le faire sans que ça vous prenne plus de temps en créant un véritable cadeau, en fait, pour vous, pour votre communauté et même peut-être au-delà, si vous le partagez. Partagez-le, alors évidemment, au sein de votre communauté, avec les gens du projet, bien sûr, mais peut-être au-delà, avec les gens de la communauté et encore au-delà, avec l'ensemble du monde pour pouvoir en faire bénéficier tous ceux qui le souhaitent, si vous le voulez bien. Et puis, troisièmement, faites en sorte que vos membres, ils aient envie d'en faire plein d'autres documentations parce que tout ce que vous allez créer comme ressources va être extrêmement, vraiment, un magnifique cadeau pour non seulement ceux qui ont participé au projet pour pouvoir le reproduire, le faire facilement, pour ceux qui n'ont pas participé au projet au sein de votre communauté ou même au-delà pour pouvoir également comprendre comment ils peuvent le mettre en œuvre. Alors, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé dans les commentaires pour pouvoir vraiment voir comment est-ce que vous avez réussi à documenter. Si vous l'avez mis en ligne, d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le lien vers votre documentation directement dans les commentaires. Je vais les lire et je vais regarder et ça sera intéressant, d'ailleurs, peut-être de créer une base de ressources, de documentation de projet. On pourra peut-être faire ça ensemble. Donc, n'hésitez pas à partager vos documentations. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour la première prochaine vidéo. Vous pouvez liker et ça aide beaucoup tous ces contenus à être plus visibles, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur mes blogs, sur les blogs amis, etc. Vous avez l'habitude. Et puis, vous pouvez télécharger, si vous ne l'avez pas encore, mes conseils personnalisés, un petit document de une quarantaine de pages dont vous êtes le héros ou dont votre communauté est le héros puisque, en fait, je vais vous poser un certain nombre de questions et en fonction des questions, vous allez être orienté vers des différents conseils et ces conseils seront particulièrement adaptés à votre communauté pour le mettre en place, si vous ne l'avez pas encore, ou pour la développer, si vous l'avez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501